Ça va aller ? Oui, je pense. Tu vas voir, ça va changer un petit peu. Oui, je suis contente. Il ne faut pas stresser comme ça. Non, je ne stresse pas. Tu vois, c'est là que tu vas aller. Là, Paris, on est là. Tu vas faire tout ça en TGV. Et après, tu arrives là, tu vas prendre le bateau pour aller traverser sur l'île. D'accord. Bonjour. Allez, vas-y, à toi. Victoria. Oui, Victoria, ça marche super. On va partir dans quelques minutes. Je ne suis pas scientifique. D'accord. Ils sont combien ? 54 sur le centre. Il y a 18 à 2. La tranche d'âche, c'est... En fait, il y a 17 jusqu'à 17, mais ils ne font pas les mêmes activités. Ils ne sont pas en même temps en même temps. D'accord. Ils ne sont pas en même temps en même temps. D'accord. C'est souvent des colos ? C'est la première fois qu'elle part en colo. Enfin, je ne sais pas trop avec qui je vais être et tout, donc... En plus, je ne connais personne, donc j'ai un peu peur quand même. Mais... C'est la première fois ? C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est la première fois ? Oui. C'est la première fois qu'elle part. C'est-ce qu'elle appelle comment ? C'est Léna. C'est Léna. C'est Léna. Ah, mais super ! Il y a déjà une petite copine. Stéphanie ! Salut, ça va ? Ça va, toi ? T'es prêt ? Ouais. Au top ? Toujours. Toujours au top. Allez, c'est génial. Tu vas te présenter à Dionysse, là-bas ? Tu vas bien ? Tranquille, ça va. Alors, monsieur Rudy. Salut, vos gosses. Bonjour. Bonjour. Tu as repéré une petite meuf, là ? Non, même pas. J'ai vu, il y a deux, trois grands. Déjà, les gars, ils sont mieux que l'année dernière. Ils vont être dans notre chambre ? Ouais. Faites le bordel. Vas-y, ma gueule, on s'attrape. Maxence ? Attends, on va se voir. Yannis ! J'ai eu la honte, ça y est. C'est-à-dire ? Il me dit, attends, c'est bon, on va se voir. Il me lâche le sandwich et le sac. Il vous calcul plus, là ? Non, mais c'est toujours s'érudiant. Ah là 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 là, l'adolescence, c'est quelque chose, hein ? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, toutes les personnes qui sont en voiture 20, vous allez suivre. Moi ? Tu vas me manquer, quand même. Ça va être dur, une semaine. Ouais. J'attends mon SMS. Ouais. Tu m'appelles, hein ? Ce soir. Ouais. Bonne vacance. Bah oui, bah, puisque moi, je vais passer de bonnes vacances, et bah, toi, je te dis bonnes vacances au cas où. Moi, je vais travailler. Je t'aide jusqu'au escalator, je t'aide. D'accord. 48, 51, les gars, c'est c'est les deux. Oh, t'inquiète, comme d'hab, comme d'hab, t'inquiète. Super, c'est bon. Elle m'a dit quoi, comme place ? Moi, je connais pas ma place, j'ai ma place, comme d'hab. 41, 52, on est d'accord, c'est bon. Redis ta valise, t'as imaginé que j'allais la monter pour toi ? Bah ouais. Allez, hop, dépêche-toi. Pourquoi ? Allez-y. Oh, moi, j'ai en plus avec nos deux valises. T'as quand même un sac, tu dis ? T'inquiète, tout, tout dans le business. C'est parti pour 3h, 3h30, jusqu'à Auré, puis après le bus, puis après le bateau, et après encore le bus. Ça fait un sacré voyage, ouais. Belle-Île, ça fait un peu lent, mais ça vaut le coup, en fait, aussi, parce que c'est vraiment magnifique, et quand ils arrivent là-bas, ils se régalent. C'est des habitieux. Bah, Rudy, ça fait... Tu fais combien de temps que tu viens, toi ? 5 ans, un truc comme ça, et Sengo, c'est pareil, ça. Non, ça fait 2 fois. Et dans une chambre, il y a combien de lits ? On est beaucoup. J'avais un peu peur de pas me trouver d'amis. Maintenant que j'ai une copine et tout, bah... Je suis plus stressée, ni rien du tout. Allez, avec vos 4 bras. Tout va bien. On se range 2 par 2. Là, on vient, on avance, les copines. Allez, on y va. Je vais pas, ma valise. Mais c'est normal, mon grand, t'inquiète, pense en 2 cubes de ta valise. Déposez-les devant, là, et après, vous venez à l'entrée du bus. On a encore une demi-heure, trois quarts d'heure de bus. Et on va prendre le bateau, tranquillement, pour Belle-Île. Alors, mesdames et messieurs, ça tombe bien que je vous parle, puisqu'ici, vous pouvez regarder sur votre gauche le golfe du Morbihan. Bienvenue en Bretagne. Essayez de me regarder sur votre gauche, comment c'est joli. Bienvenue à Kibon. Bienvenue à Kibon. Attention aux sautes. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on sait faire beaucoup de choses. Voilà. Dans la légende, dans l'imaginaire général, l'animateur, c'est souvent un peu feignant, un peu... Qui fait la fête tous les soirs, qui fait pas attention aux enfants. C'est pas du tout le cas. C'est pas un métier où on gagne beaucoup d'argent. C'est pas du tout... Le but, c'est vraiment pas de faire de l'argent. Si on veut faire de l'argent, on fait autre chose, je pense. Après, c'est ma vision du travail. Alors, Victoria, le bateau, ça te fait peur ou ça te fait pas peur ? Alors, moi, j'ai la phobie du bateau. T'as la phobie du bateau ? Ah, la vache ! Comment on va faire ? Quand le bateau écoute, quand il va couler, par exemple, de chez le côté ? Ouais, pour notre voie, pour faire de l'argent. Ouais, voilà. Sur BFMTV, sur des documentaires, j'ai des bateaux qui coulent et ça fait un peu peur. Oui, en plus, la mer, c'est agitée, parce qu'il y a quand même un peu de vent. Oui, on voit que là, ça va faire de l'argent. Et ça va bouger le bateau et on peut se remercier. Les garçons, les billets, vous les rangez dans les sacs ? J'en veux pas par terre, s'il vous plaît. Ça, c'est la famille, la solidarité, il faut toujours partager. Non, on a mal à bout ! Ça va, mais ça bouge, en fait. Moi, je trouve que ça bouge. Je suis pas habituée. C'est un peu malheureux, parce que c'est la première fois, en fait. Ça va, mon grand ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as ? Dis-moi, dis-moi. Tu veux voir, maman ? T'as pas l'habitude de partir ? T'as l'habitude de partir ou pas, mon grand ? C'est la première fois ? Ouais ? Tu voudras envoyer, on enverra du courrier à papa, maman, d'accord ? Tu t'inquiètes pas ? Et tu vas voir, ça va être trop bien. Tu vas faire de la moto, du foot, du basque. Tu sais faire du basket ? Ouais ? T'as déjà joué à l'école au basket ? T'es fort ? Tu dois être plus fort que moi, je suis sûr. T'es plus fort que moi, non ? Top là ? Vas-y ! Yeah ! On fait une course, M1 ! Tu t'es fait des copains, là, pendant le voyage, ou pas ? C'était qui, ton copain ? Il est où ? Ouais ? Va te mettre avec lui, si tu veux. Tu vas être mieux, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Comme si tu restes pas tout seul, tu vas pouvoir raconter des blagues et rigoler. T'es pas gâteau. T'es pas gâteau ? T'es pas gâteau ? T'es pas gâteau ? T'es pas gâteau ? Être animateur, c'est, ouais, être un grand frère, être une grande sœur. Quand ça va pas être là, quand ça va bien aussi. Puis bon, c'est des petits bouts de sous, de les repérer. Déjà, là, on a vu qui est pour la première fois, qui vient depuis longtemps, donc on s'adapte aussi. On adapte nos discours en fonction d'eux, et on s'adapte aux enfants, ça fait partie de notre métier. La première journée, pour ma part, c'est la plus importante. C'est-à-dire que ce qui se joue ce jour-là, c'est tout le déroulé du séjour derrière. C'est-à-dire que si on rate quelque chose le premier jour, ça va être compliqué pour la suite. C'est-à-dire que si on fait pas attention à tous les détails, par exemple, t'as vu que le petit jeune, là, il était tout seul, faut aller le voir. C'est très important. On s'en rende compte tout de suite. Que ça prenne pas une ampleur trop importante, et qu'on se retrouve pas à la fin de la semaine, au final, avec le jeune qui a parlé à personne, ou le jeune qui s'est fait embêter dans sa chambre. Alors, bienvenue à la Châtaigny-Rey. Ici, c'est la Châtaigny-Rey, c'est votre bâtiment. Ah bah, je te remercie. Ouais, ouais. A toi aussi. C'est bon ? Allez, on sort ! Hop ! On vient par là ? Je suis le directeur. Bonjour. Je suis le maître. En avant, les gars ! Bon, les mecs, mon lit, il est là. Parce qu'après, quand on fait des bêtises, moi, je vais galérer à monter en haut. On peut mettre en bas, comme ça. T'es plus près quand tu rentres, hop, tu fonces là. Direct. Là, ton lit, c'est là-haut, là ? Il est là, et je préférais prendre un lit en haut, parce que je préfère être en hauteur pour boire en bas et tout. C'est mieux, je trouve. En plus, il est pas trop dur et tout, il est bien. Je suis contente. Je suis contente d'être dans cette chambre. Comment on fait un lit en 2 secondes ? On va mettre ses mains tout au bout, du bout, du bout. Hop, hop, hop. Tac, comme ceci. OK ? On demande à une copine de nous donner les coins de la couette. On les attrape, comme ceci. On fait passer la couette de ses bras, on lève, et copine, elle descend le drap. Vas-y, descends. Hop, 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 hop. C'est bien facile, en fait. Donc, quand ils arrivent, leur lit est pratiquement fait. Il leur reste juste à mettre la couette dans la housse de couette. On leur laisse faire afin qu'ils apprennent à le faire. Et puis, souvent, à la maison, c'est vrai que c'est en général papa, maman qui le font. Ici, à la Colombie, on n'a pas en personnel. Allô ? S'il vous plaît, vous pouvez écouter, les gars, les filles, les grands, les petits, les moyens. Juste quelques petites consignes, pendant que tu te sers de l'eau et que tu ne m'écoutes pas. Merci. Quelques petites consignes qui vont être les suivantes lorsque vous êtes à table. Il y a des verres qui seront retournés à chaque fois sur une des assiettes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette place, elle est pour un animateur, puisqu'évidemment, on mange avec vous. Ensuite, ici, évidemment, vous n'aimez peut-être pas des choses chez vous, mais ici, on goûte à tout. Est-ce que vous êtes prêts pour faire un test ? Oui. Oh, c'est trop nul, ce oui. Est-ce que vous êtes prêts pour faire un test ? Oui. D'accord. Vous allez répéter tout ce que je dis. Bonne abonneur. Merci. Ça marche. Merci, merci. Bon coup. Voilà, vous avez une intuition. Sur ce, voilà, bon appétit à vous. Salut, c'est bien chez Milly. Non, parce qu'il y a des colons, il y en a qui avaient 12-13 ans, ils en avaient, et j'étais plus petit, donc je me disais, c'est pas la honte d'en ramener un, s'il y a des plus gros que moi qu'on ramène. Tu penses que jusqu'à quel âge, on peut avoir un boulot ? Il y a des adultes de 25 ans qu'on a encore. C'est vrai. Allez, maintenant, on va tous dans son lit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Alors, vous êtes bien installés dans le lit ? Oh, mais il est trop confortable. C'est bien celui-là. C'est zen. Quand on éteint la lumière, on ferme la bouche. Ok, les filles ? Je fais un bruit. Chut, chut. Non, non, chut. Je laisse entre-ouvert comme ça, d'accord ? A demain, les filles. Voilà. C'est un bruit. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Du coup, cette semaine, 56 enfants en tout, où il y a les 4 dominantes, il y a de l'acrobranche, il y a de la mini-moto, il y a de l'équitation et un séjour, on va dire, multi-activité, mère évasion. Comme je vous le disais, on attend de vous tous ensemble qu'on prenne du plaisir cette semaine. On n'hésite pas à se déguiser, à se costumer, à rigoler avec eux, mais tout en les éduquant et en leur donnant tous les moyens qu'on peut pour qu'ils puissent vivre tous ensemble et passer une super bonne semaine avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada « Bon, alors, les filles, c'est la première nuit en colo ? » « Regarde, moi, c'est pire. » « On n'a pas réussi à très bien dormir la première nuit. » « Oui, on n'avait pas le sommeil. » « On n'avait pas le sommeil. » « Pourquoi ? » « On a apporté l'attrapement. » « Donc, après, on a de nouvelles costumes. » « Donc, on va en parler à l'avocaine et tout. » « Moi, j'avais le sommeil. » « Vous avez parlé, c'est-tu ? » « En fait, je pense que tout le monde avait un peu le sommeil, mais ils ne voulaient pas trop dormir. » « Moi aussi, c'est pareil, je n'allais pas dormir. » « Moi, je pouvais dormir encore un petit peu plus. » « Quand Christelle, elle m'a dit... » « Oh, ouais ! » « Mais non, Christelle, t'as pris ça un tel matin. » « Mais si, j'ai entendu que t'as réveillé. » « Pas du tout ! » « Si, vers 7h. » « Oh là là, non, pas du tout ! » « Je n'ai même pas ça que j'ai pas fait ! » « Oh oui ! » « Eh, moi, je sais pas faire un igro ! » « C'est dans ce sens ! » « Ah oui, bienvenue ! » « C'est beau, il est fait, là ! » « C'est à qui, les gars ? » « C'est à toi, Sengo ? » « C'est à qui, c'est arrivé ? » « Il est bien fait, son lit ? » « Il peut mieux faire. » « Ouais, ouais, c'est beau, c'est beau. » « Mais par contre, ça, c'est à qui, les gars ? » « C'est à moi ? » « Dans le baguleux, s'il te plaît. » « Pas par terre. » « On peut rien par terre parce qu'il y a des gens qui font le ménage toute la journée dans vos chambres. » « Enfin, toute la journée qui passe pendant la journée, faire le ménage. » « Et s'il y en a partout, ils ont quand même consignes de pas le faire. » « Donc vous pouvez prendre une épuisette et un saut par équipe. » « Donc on va aller, avec des seaux et des épuisettes, ramasser les coquillages et les bigorneaux. » « Morgane, qu'est-ce qu'il a dans le sac ? Regarde. » « Il a été grignoté. » « Pourquoi il a été grignoté ? » « Par des vomies. » « T'avais des bonbons dans ton sac ? » « Non, il y avait des choses à manger que j'avais pas finies. » « T'avais pas fini et ils ont grignoté les vomies dans le sac ? » « Oh, mais c'est pas grave, regarde, ça se voit pas beaucoup, en fait. » « Et puis dis-toi. » « Ouais, mais c'est pour aérer. » « Et puis il est pas trop abîmé, ça se voit pas, regarde quand tu le fermes. » « Mais bon, mon grignot et mon sac. » « Mon sandwich est dedans. » « Mon sandwich. » « Mais tu sais que tu vas aller pas le garder jusqu'à dimanche. » « Proche un ton sandwich. » « Il aurait fait une vieille tête, je pense, le sandwich. » « On va te redonner un tout propre de sandwich tout beau. » « Tout frais. » « Et un fait maison en plus. » « J'ai peur qu'elle s'envole, ma casquette. » « Eh ben, on la mettra dans le sac à dos. » « Mais mon sac à dos est déjà grignoté, alors je veux pas que ma casquette soit grignotée. » « Mais non, mais il n'y a plus de fourmis dans ton sac à dos, c'est fini, on les a chassées. » « Mais s'il y a des fourmis par terre, elles vont grignoter ma casquette préférée. » « C'est la plage, c'est la plage. » « Ça va jamais me rassurer. » « Et moi, ce qui me rassure, c'est que mon sac, il soit encore en vie. » « Ici, vous avez réussi à attraper la crevette. » « Ici, ils trouvent des petites crevettes qu'ils essayent de récupérer dans leurs épuisettes, mais elles se faufilent entre les cailloux, alors c'est un peu délicat. » « Le seau, le seau ! » « Le seau, pourquoi ? » « Regarde, on a réussi à l'attraper. » « On a attrapé une petite crevette. » « J'ai commencé les colonies de vacances quand j'avais 15 ans. » « Ça m'a tellement plu que je me suis dit, je vais passer mon bafat, je vais devenir animatrice, refaire ce qu'on m'a fait vivre. » « Donnez-moi la main ! » « Attends, mais je vais te aider. » « Allez, t'es prête ? » « 1, 2... » « Oh oh ! » « C'est mouillé ! » « Bah, c'est pas grave, ça va sécher. » « Enlève tes chausses ! » « Moi, c'est vrai que je me sens super bien quand je suis avec des enfants, parce que ça me fait toujours plaisir d'aller jouer avec eux, que ça soit jouer au ballon avec les petits garçons, que ça soit faire des guillis avec les filles, que ça soit papoter avec les ados. » « Allez, on va y aller ! Allez récupérer vos affaires, s'il vous plaît ! » « Allez, on rentre ! » « On a tout mon tiroir ! » « Non, on les a toutes enlevées, t'inquiète ! » « Tu vas revenir après la pêche à pied, il n'y aura plus rien, la chambre sera nickel ! » « J'espère, parce que j'ai pas envie que mon sac soit encore plus coué ! » « Les gars, vous vous mettez par deux ! Allez, Christelle, go ! » « J'ai mis du chable avec de l'eau ! » « Allez, on rentre ! » « On a trouvé 5 crevettes... » « Un crabe, 5 crevettes, des moules, tout ça ! » « On a le quoi de faire une grosse salade de fruits de mer ! » « C'est bon, j'ai trouvé ma moto ! » « Non, c'est... Stop, stop, stop ! » « C'est moi, KX, ici, là, ça m'appartient ! » « Stop ! Regardez pas trop, ça va pas être pour vous ! » « T'inquiète, moi, je prends celle-là ! » « Alors, voici les motos que vous allez utiliser dans toute la semaine, OK ? » « Donc, bien sûr, il y aura plusieurs groupes par rapport aux tailles, pour voir qui sait déjà en faire et qui sait pas en faire. » « Tu me dis, c'est quoi ton objectif, d'être inscrit en motocross ? » « Non, frotter la bavette ! » « C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi, ça ? » « C'est quand cette roue, là, on la lève ! » « Ça, ça, ça frotte le sol ! » « Faut que ça soit comme ça ! » « Qu'est-ce qui va pas, toi ? » « Je vais pas faire ma moto ! » « Oh, mais qui t'a inscrit ? C'est pas toi qui a choisi la moto ? » « Non ! » « Pourquoi t'aimes pas la moto ? » « Parce que je me suis cassée de pieds ! » « Elle est trop mignonne ! » « Il faut pas pleurer ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « J'ai peur de la moto, je me suis cassé le pied ! » « Pourquoi ? Tu t'es cassé le pied ? » « En faisant la moto ! » « Mais faut pas avoir peur ! » « On a un peu l'habitude aussi de graviter avec des plus petits, avec leurs petits frères ou leurs petites soeurs ! » « Si tu veux pas essayer, je vais aller parler avec Loïc et on va te basculer sur le multi-activité. » « D'accord ! » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « C'était le pied que tu t'es cassé ? » « Non ! » « Tu veux pas te casser l'autre ? » « Non ? » « Bon, je vais appeler maman ? » « Tu viens avec moi, quand même ? » « Ouais ! » « Allez, viens avec moi ! » « Je te laisse avec Johnny, si tu veux ? » « Ok ! » « Et moi, je viens te voir après ! » « D'accord ? » « Et on essaye, au maximum, de trouver une petite solution ? » « C'est normal ! » « Alors ! » « Tu restes avec moi, moi ? » « C'est quoi ton héros préféré ? » « On va en faire les jeux ! » « Et donc Yanis... « Et Rudi... » « Vas-y, vas-y ! » « Ils vont aller lentement, c'est nous, ils vont aussi ! » « Ah ! » « Ouh ! » « Allez, on part vers l'arrière ! » « Voilà ! » « On a compris, allez, démarrer ! » « Voilà ! » « On accélère un peu ! » « Embraye ! » « Donc surtout, quand une fois que t'es parti, n'accélère pas trop ici ! » « Ah ouais ! » « Allez, lâche ! » « Lâche, lâche ! » « Allez, lâche ! » « Tu rentres en embrayage ! » « Mais là, trop vite ! » « Ah ! J'ai capté ! » « C'est bon, j'ai compris, là ! » « J'ai compris ! » « Non, là, c'est du manès, là ! » « T'as lâché trop vite ! » « Là, j'ai lâché tout doucement ! » « Non, non ! » « Accélère ! » « Accélère ! » « L'accélère plus trop ! » « Moi, j'ai une autre, là ! » « Elle est trop rapide, celle-là ! » « Là, j'ai failli tomber 10 fois, là ! » « La première moto, elle va trop vite ! » « C'est... » « C'est pour les pros ! » « Moi, je suis en semi-pro, moi ! » « Moi, je suis en vert ! » « Et la moto des pros, c'est la jaune ! » « Hé, je l'ai lâché archi doucement, là ! » « Je l'ai lâché doucement ! » « Accélère ! Accélère un peu ! » « Accélère un peu, voilà ! » « On lâchait doucement, vas-y ! » « Accélère, 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 accélère ! » « Hé, lâche, lâche, lâche ! » « Ouais, la descriine ! » Mission moules frites ! S'il n'y a pas les moules frites pendant le séjour, les enfants, ils m'affrandissent. Pas content. Frites, ketchup, des pommes de terre sautées, nuggets, mais après il y a d'autres choses qui fonctionnent aussi, ratatouille maison, ils mangent aussi, c'est quand même la quasi-totalité des repas qui sont préparés sur place, et du fait maison on va dire plus, c'est pas que de la boîte ni rien. Leur donner le goût de vrais produits, parce que mine de rien, certains parents, des fois, n'ont pas le temps de faire à manger chez eux et tout ça, donc c'est un petit peu de la bouffe rapide on va dire. Donc c'est vrai que là, c'est bien d'essayer de leur faire découvrir des textures, des saveurs qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de manger chez eux. C'est un travail assez physique. C'est vrai que je fais à manger pour 300 enfants et je fais la même chose chez moi, donc c'est vrai que je prends le même plaisir à faire manger mes enfants que ceux qui viennent ici, en espérant que ça leur fasse plaisir autant qu'à mes enfants. C'est chaud, c'est chaud. C'est très important en cuisine. La préparation, la cuisson et surtout l'organisation. Si on est désorganisé, il a, on est perdu. C'est combien de temps que tu fais de ça ? Là, ça ferme la 13e année, là. Ça va faire 13 ans que je suis ici, sur le domaine de Bruté à Belle-Île. Ça se passe bien. Ça va dire, en tout cas, il me garde. Vas-y, Pierre ! Les frites ! Est-ce que tous les loulous sont là ou pas ? C'est moi, Kenza ? C'est Kenza. Bon ? Ils sont tous là. On a des pros. On a des pros ? Eh ben, super, si on a des pros, alors. Eh ben, du coup, si tout le monde est là, on va aller au centre équestre. Ouais. Et puis, on va vous expliquer tout ce qu'on doit faire sur le centre équestre et tout ce qu'on ne doit surtout pas faire sur le centre équestre. OK ? Donc, on y va ? Donc là, je vais essayer de vous dire un peu les prénoms des poneys. La grosse qui est couchée, Jaïna. Là, vous avez Ibis, le super gros blanc. L'autre jument derrière, c'est Balounette. Là, le tout petit, c'est Tamo, c'est le plus beau. Voilà. On a fait le tour un peu des chevaux. Tu vois, c'est lui qui est couchée, là ? Ouais, ouais. Eh ben, quand tu vas un peu plus à gauche, il y en a un noir. Il est trop joli. On dirait un doudou, je trouve. Pour moi, l'intérêt des colonies, c'est de faire découvrir des enfants qui n'ont pas forcément l'opportunité de faire ça chez eux, découvrir autre chose. Parce que je pense que l'équitation, par exemple, c'est quelque chose de très cher de nos jours. Puis tous les parents n'ont pas les moyens de faire plaisir à leurs enfants, de les faire monter à cheval. Puis je pense que les colonies, comme ça, c'est plus abordable et ça apprend beaucoup de choses aux enfants, quoi. Mais attends, c'est une fille, un garçon. Il voit. Un garçon. C'est tout doux, c'est bien en plus. J'adore ce cheval. Vu que c'est un poney qui est plutôt compliqué, à ce qui paraît, à ce que j'ai compris, on verra bien si je tombe finie par terre ou pas. Qu'est-ce qu'il y a comme risque ? Tomber dans une chute grave, se prendre un coup de sabot, se faire mordre, ça peut faire mal, mais c'est moins grave, se faire marcher sur le pied. Il y a plein de choses comme ça qui paraît bête, mais en fait, c'est super dangereux. J'ai hâte de monter, à voir comment tu te débrouilles avec moi sur le dos. Tu serres bien tes jambes parce que vu que je suis allée ronde comme une barrique à fric, tu vas peut-être avoir l'impression de tourner, mais... Grosse vache. Vous avez un nom d'équipe ? Les quoi ? Les poneys d'or. Les poneys d'or, ok. Ah, les poneys princesses. Les quoi ? Les poneys princesses ? Super le truc. Super. Les poneys d'or contre les poneys princesses. Génial. Allez, allez, qu'est-ce que t'as l'heure en couleur ? Hop, hop. Que jolie. Et bien, c'est les poneys princesses qui ont gagné le jeu aujourd'hui. Ouais ! C'était bien ma poneys, mais oui, c'était cool. Là, je suis contente. C'était un peu triste parce que je n'ai pas en manqué, mais maintenant, je m'amuse bien, donc... ça va mieux. Comme notre truc lucide ! Hé ! Hé, écoute, tu sais pas quoi ? Hé, tu t'écoutes ! Enfin, d'habitude, j'aime pas la plage, hein. Enfin, j'ai... En fait, d'habitude, quand je vais à la plage avec mes parents, j'aime pas me baigner. Mais c'est bien une bataille d'eau. Allez, aide-moi ! Nous, on fait des remparts. Même si ça fait pas très longtemps que je suis passée de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, j'essaye toujours d'avoir une distance avec les ados. J'aime bien demander à être plutôt avec les plus jeunes parce que je trouve ça mieux pour moi et pour eux, pour les ados, d'avoir peut-être un animateur... Enfin, pour le coup, une animatrice qui a presque leur âge, des fois, ils vont peut-être avoir plus de difficultés à accepter l'autorité. Je suis pas sûre que ça se ressente forcément au sein de l'équipe, que je suis la plus jeune. Une colonie, ça sert à s'évader parce qu'il y en a peut-être aussi qui partent pas souvent. Il y a des enfants, peut-être, c'est la seule fois de l'année où ils seront partis en vacances. La philosophie, c'est vraiment de créer une atmosphère autre que ce qu'ils ont dans le quotidien et qu'ils s'en souviennent. Et le but du jeu, c'est non, c'est d'envoyer des grosses animations, de créer beaucoup de choses et de créer avec eux. Et que peut-être dans 10 ans, ils nous fassent « Ah, c'était trop bien le séjour quand j'avais 8 ans, je me rappelle de la semaine ». ... Pardon, je t'ai réveillée. Aïe, oh oui ! Chut, chut ! Il y a des enfants qui dorment. ... Comment ça va, ça va, calme ? Je suis un peu fatiguée, quand même. Et puis, je suis pas très du matin. Alors bon... ... Vous êtes couché tard ? Je me suis couché vers 1h30 du matin. Endormi vers 2h, je pense. Sur une semaine, ça fait... Sur une semaine, ça fait des nuits à peu près de 6h. 6h, 6h30. Ça dépend des jours, ça dépend des réunions, ça dépend des levées. Mais ouais, en général, c'est 6h, 6h30. Bien le bonjour. ... Non, on essaie de se dispositionner un petit peu partout dans la salle pour déjeuner avec les enfants. C'est important de déjeuner avec les enfants ? Ouais, comme ça, dès le matin, on voit s'ils sont fatigués, s'ils ont bien dormi, etc. Ça me met de mauvaise humeur, ça. Ouais, vieille journée qui s'annonce. Ça se passe bien, les vacances ? Ouais. Je t'amuse bien. Bon, ben, c'est cool. T'as vu, on t'avait dit que ça allait être cool. Sur le bateau, ben, il connaissait pas, il nous connaissait pas, il connaissait pas ses copains. Il savait pas ce qu'il allait faire. Maintenant, il sait comment ça fonctionne. C'est qu'on peut manger plein de trucs au petit déj ou de la preuve. Il y a toujours un temps d'adaptation d'un ou deux jours, quoi. Vous m'en avez le vélo ? Non. C'est trop tôt. Ils ont jusqu'à 8h30 pour dormir. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Allez, Rudy. C'est trop froid. Rudy. C'est trop froid. Lève-toi. Rudy. Allez. Debout. Allez, les gars. Debout. c'est trop froid c'est trop froid normal j'ai ouvert la fenêtre regarde on fait un échange allez on fait pas le bébé là alors là on va faire un petit bilan de la journée d'hier enfin surtout d'hier soir voir avec ce qui a pas été en l'occurrence il ya des choses qu'ont pas été puisque tu vois ceux qui sont là bas là ils sont encore en train de petit déjeuner parce qu'ils ont pas assez dormi c'est leur faute parce qu'ils se sont couché hyper tard ça m'énerve parce qu'ils ont monopolisé des animateurs jusqu'à deux heures et quart du matin donc dans son ouvre alors dit dépêche toi s'il te plaît dépêche toi encore je suis poli ils font les malins parce que tout le monde les attend ils sont plus forts que tout le monde donc il faut attendre tout le monde vous savez quoi arrêtez de vous foutre de nous la bougez vous bougez vous la finit on les range tes affaires vous attendez tout le monde là depuis tout à l'heure on vous attend tous allez ouais ouais il n'y a pas de je fais semblant je sais pas quoi je m'en fous de manger tes trucs là n'est qu'à pas vous coucher à deux heures et demie du matin allez vous manquez de respect moi aussi je vais le faire il n'y a pas de problème je crois votre pote je m'en fiche soyez content ou pas ça ne changera pas ma vie c'est leur faute s'ils sont levés à moins dix ouais c'est de votre faute si vous êtes levés à moins dix si vous êtes levés à moins dix c'est votre faute parce que vous dormez pas la nuit ouais voilà si vous faites les malins vous mettez trois heures à déjeuner tout le monde est là vous attend il ya 15 personnes qui vous attendent les gars vous êtes là tranquille pépère non c'est pas possible le respect apparemment vous savez pas faire on peut pas vous faire confiance pour certains et ce matin soyez efficace pour ranger vos chambres je vous jure ranger vos chambres allez vous brosser les dents comme tous les matins parce que ça va vite nous saouler si vous mettez trois ans et vous viendrez comme vous êtes si vous n'êtes pas prêt tant pis pourquoi vous attendrez alors vous en avez rien à faire pas de problème mais aussi sur ce on y va s'il vous plaît c'est des mises au point qu'il faut faire avec eux qui sont nécessaires toujours en amenant la chose en leur parlant pas comme à des enfants de 5 ans bien sûr je leur ai parlé comme si c'était des adultes c'est sûr que si après tu leur parle comme à comme à des gamins de 5 ans du genre qu'ils comprennent pas voilà de toute manière quoi que tu dises ça marchera pas je vais dans l'acrobranche dans les arbres et que moi j'ai c'était mon rêve de monter dans les arbres je voudrais qu'on demande si tu peux faire de la tyrolienne est ce que je pourrais faire je pourrais faire le troisième c'est quoi le troisième c'est quoi le premier c'est quoi le premier des 1 après le 2 c'est le parcours facile oui c'est facile alors on va essayer de faire le deuxième alors moi je voudrais faire troisième c'est pas grave si je fais pas le deuxième arrête pas gravir les échelons comme ça mais c'est passé passe partout alors on va faire ma fille on va mettre ton harnais sous le boulon allez c'est parti on bosse on va mettre j'ai un peu peur parce que je sais pas combien je suis du sol je vais faire le parcours 3 tu vas faire le 3 est-ce que tu as fait le deuxième parcours cette fois oui oui tu es bien débrouillé ouais bon bah tu peux tu peux le refaire encore une fois mais attend parce que regarde en plus du crochet cette fois ci tu vas rajouter ton mousqueton d'accord et si tu te débrouilles bien avec le crochet et le mousqueton alors tu pourras passer à l'étape suivante pas forcément facile de toujours savoir gérer les frustrations des enfants mais bon pour réussir à leur expliquer que c'est pour leur bien et que la prochaine fois ça sera encore plus facile pour eux et que c'est que la proue sur d'autres parcours comme ça on fait des longs voyages on a fait un long voyage et finalement ça en valait la peine parce que c'est vraiment bien ouais je vais revenir ici tous les ans enfin j'espère que nos parents sont d'accord donc là c'est le moment où ils récupèrent tous leur téléphone pour rappeler leurs parents et donc c'est le moment où ils sont tous excité pour voir donner des nouvelles écrire aux copains aussi souvent aux copines oui c'est ma maman alors tes copains s'appellent comment c'est léna c'est bon à tout à l'heure c'est léna ce que tu vas faire alors avec ton portable bah ma mère elle m'a dit d'appeler mon père enfin de leur envoyer un message pour leur dire que tout va bien et c'est difficile de pas avoir de portables toute la journée comme ça c'est vrai oui alors après moi je suis très échecée de l'avoir reçue moi en plus c'est difficile en fait je m'en fiche un peu mais bon puisque je suis obligée d'envoyer un message à mes parents j'en profite allo maman aujourd'hui j'ai fait la moto encore on a commencé le terrain le terrain boss ouais ouais ça fait du bien parce que la boîte ici pour s'amuser on pense aussi à nos parents parce que je sais qu'elle est un peu mère poule du couet quand elle s'inquiète beaucoup pour moi qu'on se porte bisous à demain je t'appelle demain bisous je raccroche je sais pas qui l'a frappé à le petit filet là alors les oreillers on va arrêter parce que quand on frappe il ya les coutures qui s'enlèvent et y'a de la mousse partout et en plus regardez vous avez fait mal à un copain non c'est un grand qu'il a frappé il paraît je rigole qu'il y en a qui il ya mais moi je veux parler en mon loup mais on t'a pas crié dessus à toi on a dit on fait plus de bataille mais moi je veux parler pourquoi parce que ça t'a embêté oui pourquoi tu t'es cogné donc vous voyez vous avez fait mal à entendre et à kilian donc les batailles d'oreillers et d'accompagnement jusqu'au bout voilà là je vais prendre des photos faire le tour des activités en photo souvenir pour eux après qu'on met sur le blog pour que les parents soient au courant de ce qu'on fait donc si ça me permet de regarder les activités de faire le petit tour de voir si tout se passe bien une photo souvenir pour maman rouvienne dernier jour d'accrobranche et bien c'est la fin bon tu vas être équipée donc elle fait lesquels parcours alors tu me crois pas du coup le premier grand parcours oui tu peux aller derrière là je te mets face à moi on va maman allez c'est parti et puis j'ai pas du tout peur ça va assurer ma grande ouais je suis assez fier parce que son objectif c'était de faire le 3 sur toute la semaine au final à commencer par les petits parcours normal pour pour apprendre à maîtriser les différents éléments de l'accrobranche ou voilà l'avancé à la russe elle faire tout ça puis je pense qu'elle est fière d'elle ça paye trop peur non non tape là moi j'ai déjà trouvé ma fille que je que je vais comment ça s'appelle que je vais faire dossier ce soir moi aïe 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 on est vendredi mais oui ça on a une boule les soirs debout les garçons ils sont ils se conseillent entre eux est ce que je suis classe est ce que tu penses que je vais lui plaire non 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 mais je te jure je fais la fête et je me roule par terre je te jure je me roule par terre un petit peu un petit peu beaucoup ça les filles elles se font des des coiffures elle se prête des boucles d'oreilles on se fait joli maman elle a prévu la robe pour la boue moi j'ai sorti mon plus beau pull pour la boue j'ai pris mes chaussures pour la boue ça s'en fait belle 3 toutes belles oui et toi bah moi oui par la boue c'est vraiment ils sont vraiment eux-mêmes c'est ça que j'adore aussi en colo tu vois et c'est qu'ils ont pas tous les filtres qui a quand tu te balades en ville quand en général ils osent plus de choses et les petits s'éclatent autant on parle des ados tu vois les ados ce stade il est autre quoi c'est à dire que eux ils sont dans la séduction un peu tu vois dans le jeu de se chercher clairement les plus petits c'est pour s'amuser quoi ils sont là pour sauter partout pour s'éclater pour faire ouais on peut pas danser eh vas-y regarde moi j'ai pas ma meuf tu vois c'est qui je suis dégoûté mais en fait c'est je voulais sortir avec une fille qui s'appelle victoria et l'un mec bas en fait il a il a cassé l'ambiance je l'aimais tout ça pas je l'aimais en fait et ballon a il arrivé il a dit il a dit ouais morgane il t'aime et tout ça et après m'a dit non mais moi je l'aimais bien comme fils et c'est une fille intéressante quoi c'est c'est mon genre de filles en fait que c'est c'est bien en fait c'est pas à l'émane comme fille on va essayer de faire comme à l'école à peu près le départ c'est toujours un peu un peu émouvant parce qu'on a quand même passé une semaine tous ensemble en collectivité 24 heures sur 24 pour le coup donc c'est vrai que de se dire que tout s'arrête ça fait un peu un peu bizarre quoi je me vois dans ma retourner dans ma chambre à paris retrouver sa vie en fait ça fait un peu comme une parenthèse enchantée dans un train train quotidien ça me fait un peu de la peine que ça soit terminé maintenant je profite un peu plus de mes amis il y avait la mer la plage du bord il y avait les autres et les animateurs et en plus quand on reste une semaine quelque part on s'y attache un peu alors vous a pas trop manqué un peu aussi si si j'étais surtout un peu inquiète de savoir comment ça se passait parce qu'elle voulait pas trop me donner signes de signes donc je crois qu'elle voulait avoir une copine qui a dû déjà partir alors elle est triste elle s'est fait des copains les copines je pense ah bah voilà voilà c'est ça je comprends mieux mais ça touche ça touche toujours un peu ça touche je suis qui